Et salut tout le monde, c'est Mustang et on se retrouve ça y est enfin pour des news sur Project Octopass Traveler. Ça fait plusieurs mois que le jeu était un peu resté sous silence, on ne savait pas trop ce qu'il en était. On n'a toujours pas de date de sortie, par contre le jeu est toujours fixé en 2018 sur Switch et je sais que c'est vraiment un jeu qui est énormément attendu par la communauté, par moi aussi en particulier. Pour ceux d'ailleurs qui l'auraient raté, j'ai fait une vidéo test d'à peu près 20 minutes, 20-25 minutes si ça vous intéresse et j'ai fait plusieurs petites vidéos, tout ça. Bref, j'ai tout regroupé dans une playlist et le lien sera bien sûr dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir après cette vidéo. Donc bref, on est parti, on va voir un petit peu tout ce que les développeurs ont fait pour améliorer le jeu depuis la démo et du coup on commence tout de suite. Alors premier changement qu'ils ont apporté par rapport à la démo, c'est au niveau des déplacements. Alors dans la démo, on le sait, il fallait appuyer sur B pour courir et on aura appuyé sur B pour marcher et bien maintenant ça ne sera plus le cas. Il faudra bouger le stick plus ou moins fort dans la direction qu'on veut pour courir plus ou moins vite. Et si on veut aller encore plus vite, en même temps qu'on bouge le stick, on restera appuyé sur le bouton B. Alors bien sûr, quand on sera vraiment en mode hyper vitesse, on tombera sur plus de combat puisqu'on fera plus de distance. Donc forcément, pour équilibrer le jeu, ils ont rajouté un peu plus de combat en mode hyper vitesse. Ils ont rajouté aussi, vous le voyez, un mode déplacement rapide. Donc dans la démo, ce n'était pas trop utile. Mais bien sûr, quand on aura découvert toute la map du jeu, il faudra bien sûr se déplacer assez rapidement d'un point à un autre. Donc c'est un changement plutôt bienvenu. Alors après ça, on nous présente l'artiste en chef qui a fait vraiment un boulot superbe, je trouve. Qui s'appelle Mika Lizuka ou Izuka avec deux i, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, elle a affiné les textures et les objets affichés à l'écran. Ce qui fait que maintenant, on distingue vraiment la route des chemins qu'on peut emprunter ou non en fait. Là, vous le voyez, je vous ai fait une petite capture d'écran. Ils ont rajouté une sorte de sable en fait tout le long des textures. Donc là, je ne sais pas si c'est du sable, je pense que c'est un peu près du pays de la neige. Peut-être pas le pays de la neige, mais juste à côté du coup, il y a un peu de neige. Ce qui fait qu'on distingue bien les rochers sur lesquels, bien sûr, on ne peut pas avancer. Et ça distingue, enfin on distingue mieux les chemins sur lesquels on peut aller. Donc encore un ajout plutôt sympa. Autre ajout qui sera désactivable à votre envie, bien sûr, c'est l'ajout d'un radar. Si vous souhaitez connaître l'emplacement de votre quête principale, vous voyez là par exemple, c'est avec Colberry qu'on devait aller voir le maire. Et bien le point vert sur le radar, c'est le maire, c'est l'objectif principal, il est juste en face de nous. Et les petits points blancs, c'est les objectifs secondaires. Donc pareil, un petit radar, ça peut être sympa pour ceux qui sont perdus. Ensuite, ils ont ajouté une option, là vous le voyez par exemple dans les catacombes, il y avait un effet de lumière. Vous voyez, le tour de l'écran était noir. Et bien si vous ne voulez pas cet effet un peu de shader, vous pouvez le désactiver. Alors là, je trouve personnellement que ça fait perdre de son charme au jeu, puisque vous voyez en fait cet effet d'ombre, c'est l'effet parce qu'on a une petite lanterne. Donc moi, je vais le garder clairement, ça fait partie du charme du jeu. Mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez le désactiver. Alors maintenant, on va plus passer au développement du jeu, par rapport aux interfaces et tout ça, avec le programmeur en chef qui est Yutaka Watanabe, qui a rajouté déjà, ça il le fallait, plusieurs slots de sauvegarde. Maintenant, vous aurez jusqu'à 10 slots de sauvegarde avec un emplacement de sauvegarde automatique, plus 9 slots pour sauvegarder comme vous le souhaitez. Alors il nous disait qu'il était en train de bosser sur pas mal de choses sur l'interface, mais il ne pouvait pas nous le montrer. Il a rajouté par contre la possibilité de passer les événements, les cinématiques, donc vous le voyez là avec Primrose, il a passé la cinématique et il arrive direct dans le combat. Et il a rajouté une nouvelle option, et ça, ça va vraiment me faire plaisir, c'est une option pour pouvoir voir les replays de vos combats. Alors je ne sais pas si c'est tous les combats ou uniquement les combats de boss, mais vous le voyez, vous choisissez votre personnage, vous choisissez le chapitre où il y a eu le combat, et vous pouvez revoir votre technique, tout ça, pour l'améliorer, et même pour Youtube, pour les créateurs, c'est vraiment cool. Vous avez juste à remettre un combat, et vous avez le replay, comme ça vous pouvez re-enregistrer votre gameplay. Bref, il y a pas mal de possibilités à faire avec cette fonction. Ensuite, nouvel ajout qu'il a mis en place, c'est l'ajout d'accélérer les dialogues. Alors moi, ça ne m'a pas trop choqué dans la démo, mais peut-être que pour certains c'était trop lent. Du coup, là, ils ont ajouté cette possibilité pour, bien sûr, ceux qui sont un peu pressés. Ensuite, on se retrouve avec le concepteur en chef du jeu, Kota Uzaki. Franchement, je suis désolé pour les noms, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Qui, lui, nous parle du système de combat. Donc, il nous dit qu'il n'a pas vraiment amélioré grand chose, parce que pour eux, le combat est assez équilibré. C'est quand même un petit peu dur au début, jusqu'à ce qu'on maîtrise le système de combat, et après, une fois qu'on est dedans, qu'on a bien compris le truc, ça reste quand même assez simple. Ils trouvent que l'équilibre est plutôt bien mis, et ils veulent bosser là-dessus pour que ça soit pareil pour tout le jeu. Alors, au niveau des combats, c'est à peu près tout ce qui a été annoncé, mais il a beau n'avoir pas dit grand-chose, par contre, les images, elles, ont montré pas mal de trucs nouveaux. Donc, je vous ai fait des captures d'écran, comme tout à l'heure, et vous le voyez déjà, là, on fait connaissance avec un personnage, donc on ne sait pas son nom, mais qui n'utilisera pas d'armes. Vous le voyez, elle utilise, en fait, un animal pour se battre. Alors, je ne sais pas si c'est son propre animal, ou alors si c'est un animal qu'on capture, par exemple, les aigles qu'elle affronte, ça tombe, on peut les capturer et les faire devenir notre propre animal, mais vous le voyez, en tout cas, ça a l'air super stylé. Je vous ai mis un petit effet ralenti et tout. Ce jeu est toujours aussi beau, en tout cas, c'est un truc de dingue. Autre personnage, vous le voyez, cette jeune femme ici, en fait, a un pouvoir de guérison de groupe, donc c'est apparemment, on le voit dans l'intro du début du jeu, ça sera le personnage qui sera disponible dans la zone de glace. Donc, nouvelle info aussi. Et enfin, troisième personnage, mais qu'on avait déjà vu dans les trailers, c'est ce mage de feu, là, donc on a déjà vu utiliser des sorts de feu, mais la nouveauté, c'est que vous voyez, en fait, ce n'est pas qu'uniquement un mage de feu. Apparemment, il a des sorts aussi, je ne sais pas si c'est de glace ou d'eau, mais on voit qu'il y a une autre icône bleue juste en dessous, et en plus, on voit un peu au-dessus, il a une icône de bâton, donc il pourra se battre apparemment avec un bâton, ou alors c'est juste pour lancer ses sorts, ça, je ne le sais pas, mais ça, c'est plutôt pas mal, parce que moi, ce personnage-là ne m'intéressait pas trop, parce que je me suis dit, ouais, ça va être juste un mage de feu classique, et là, on voit qu'il peut utiliser d'autres sorts, donc ça, c'est plutôt cool. Alors sinon, autre nouveauté par rapport à la démo, mais vous l'avez sûrement remarqué depuis tout à l'heure, c'est que les ennemis ont beaucoup plus de cases de faiblesses sur la démo, il n'y en avait que deux, vous me dites, c'est normal, il n'y a que deux personnages, mais en fait, il y aura tellement de sorts, de personnages différents, tout ça, de groupes qu'on pourra faire, que là, du coup, ils ont rajouté pas mal de cases de faiblesses, pour pas qu'on ait besoin uniquement de personnages-ci, pour battre un personnage, un ennemi, pardon, en particulier. Et du coup, pour finir cette vidéo, on va revenir vite fait sur moi, j'espère en tout cas que toutes ces news vous auront autant enthousiasmé que moi, moi, j'étais vraiment trop content de voir des nouvelles, ou d'avoir plutôt des nouvelles sur ce projet, j'espère par contre que lors de la prochaine vidéo, on aura enfin une date de sortie, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces nouveautés, si pour vous c'est utile ou pas, si vous allez désactiver par exemple le radar ou l'utiliser, ou pour vous c'est indispensable, franchement, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous dans l'espace commentaire, parce que ce jeu, c'est vraiment mon jeu coup de cœur. Donc en tout cas, moi, je vous laisse, on se retrouvera très bientôt, rassurez-vous, pour plein d'autres nouvelles sur Project Octopass Traveler, allez, c'était Mustang, et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501